Nicolas Poincaré, c'est Nantin Keïta qui est championne para-olympique. Elle entre en piste aujourd'hui. Oui, elle va courir le 400 mètres pour aveugles et malvoyants. Elle vise une médaille. Elle a déjà décroché le bronze à Pékin en 2008, le bronze encore à Londres en 2012, la médaille d'or à Rio en 2016. A 36 ans, elle va faire à Tokyo ses adios à la compétition en espérant décrocher une quatrième médaille en plus des deux titres de championne du monde qu'elle a eues. Nantin Keïta est née au Mali. Elle est la fille de Salif Keïta. Immense chanteur malien, superstar dans toute l'Afrique francophone. Elle est aussi la descendante directe de Sunadia Keïta, qui était le premier empereur du Mali au XIIIe siècle, considéré comme l'homme le plus riche du monde à son époque grâce aux immenses mines d'or qu'il possédait au Mali. Nantin Keïta est arrivée en France à deux ans. Elle a grandi à 50 ans en Yvelines. Elle a été formée à l'INSEP et c'est pour la France qu'elle court et qu'elle ramène toutes ses médailles. Et elle souffre d'un double handicap. Oui, parce qu'elle est albinos comme son père, maladie génétique héréditaire qui altère la pigmentation de la peau. Et elle est par ailleurs malvoyante. Et ça va souvent ensemble. C'est donc une africaine blanche avec ses problèmes de vision. Elle n'a que 0,7 dixième aux deux yeux. Au départ de sa course, elle voit un peu les lignes. Et puis en plein effort, elle ne voit plus rien. Ensuite, après la ligne d'arrivée, il faut que quelqu'un vienne lui dire si oui ou non elle a gagné. Petite albinos est donc presque aveugle. Elle a été rejetée et moquée par les autres enfants. Et c'est un prof de gym qui a la bonne idée de la pousser vers le sport, ce qui l'a sauvée. Mais elle sait que les discriminations qu'elle a subies en France ne sont rien à côté de ce qu'elle aurait pu vivre en Afrique. En Afrique, il y a des croyances selon lesquelles le sang des albinos est magique. Et régulièrement, certains sont tués ou blessés pour qu'on leur prenne leur sang. Alors c'est aujourd'hui le combat de Nankin Keïta. Elle a créé avec son père une association au Mali pour protéger et pour scolariser les albinos. Et c'est donc aussi pour eux qu'elle va courir. Et donc vivement le 400 mètres malvoyant pour lequel elle concourt. 6h28 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal. Dans un instant, la météo et le journal.